... Présidence de région suite, l'UDF Marc Sancy démissionne une nouvelle fois de la présidence de Midi-Pyrénées, le socialiste Michel Sapin élu à Orléans, le tout sur fond de polémique avec le Front National. Pour lutter contre la violence et l'incivilité, la RATP en région parisienne lance un programme d'information et d'éducation auprès de certains de ses voyageurs. Le nouveau Premier ministre chinois à Paris pour parler affaires. La Chine, c'est un marché d'un milliard trois cents millions d'habitants qui intéresse les industriels français. El Niño par-ci, El Niño par-là, le phénomène climatique qui bouleverse la planète demeure mystérieux pour les spécialistes chargés de l'étudier. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un nouvel épisode dans le feuilleton à rebondissement des élections de présidents de conseils régionaux qui s'est joué aujourd'hui lundi. Avec comme invité surprise le Front National dans tous les cas. Et d'abord pour la région centre à Orléans, c'est le socialiste Michel Sapin qui a été élu président au troisième tour de scrutin. Le RPR Bernard Aran, élu une première fois grâce aux voix du Front National, ayant décidé de se désister. Reportage Olivier Caroff, Berlinerio. Il aura fallu trois tours de scrutin à Michel Sapin pour accéder à la présidence de la région centre. Aussitôt installé, l'ancien ministre socialiste suspend la séance. Dans la salle, élus et militants du Front National n'ont de toute façon pas l'intention de laisser quiconque s'exprimer. Assister à un vote nominal avec, à chaque fois que quelqu'un était appelé, des commentaires souvent injurieux, parfois ignominieux, j'ai trouvé qu'il y avait là une injure très profonde à la démocratie. Une méthode mise en oeuvre dès les premières minutes par les sympathisants d'extrême droite. Et qu'est-ce qu'on fait s'il passe président ? Ah là là. Faut le tuer ? Mais la vraie cible du FN, aujourd'hui, c'est la droite. Dans cette région, la gauche est minoritaire et que je suis quand même très surpris de cet abandon de la part des forces RPR et UDR. Car à droite, on a hésité avant de jeter l'éponge. Après avoir accepté les voix du Front National il y a deux semaines, Bernard Aran avait été contraint à la démission. Cette fois, il s'est retiré dès le deuxième tour, mais il annonce une opposition résolue. Ça ne sera pas du tout du systématisme, mais ça sera une opposition avec des contre-projets. Et on le verra, me semble-t-il, dans moins de trois semaines au moment du vote du budget. Michel Sapin sait désormais ce qu'il attend. Entre une droite qui ne lui fera aucun cadeau et un Front National qui a décidé de montrer son vrai visage. À Toulouse, maintenant, on prend les mêmes et on recommence. Marc Sancy, l'UDF, élu une première fois président grâce aux voix du Front National, avait immédiatement démissionné il y a 15 jours. Aujourd'hui, même scénario. Marc Sancy, qui se présentait contre le socialiste Martin Malvy, a été élu dès le premier tour, toujours grâce aux voix du Front National. Et il y a quelques instants, à peine, il a décidé une nouvelle fois de démissionner. Les reportages, Jeff Wittenberg, Laurent Amitain. Je renonce à la présidence de la région dans les conditions pourtant démocratiques où elle m'a été confiée. Marc Sancy renonce encore et cette fois, il jette définitivement l'éponge. Il ne se représentera plus à la présidence de Midi-Pyrénées. L'après-midi avait débuté sous pression. Une centaine de personnes devant les grilles du Conseil Régional. Face à face musclée, les militants anti-FN forment le gros du rassemblement. À l'intérieur, le scénario que tout le monde a déjà pressenti se déroule comme convenu. Marc Sancy est candidat, il sait pourtant que les voix de droite seules sont insuffisantes. Face à lui, Martin Malvi, qui dispose d'une majorité relative, à gauche, repart lui aussi à la bâtre. Le Front National, lui, plus que jamais décidé à brouiller les cartes, il le fait dès le premier temps. Puisque Marc Sancy est candidat, je retire ma candidature conformément à mes déclarations. Et l'histoire se répète, comme il y a 15 jours. Marc Sancy, Marc Sancy, Marc Sancy. Les suffrages s'égrènent, Marc Sancy les reçoit, Mossad. Il est élu, mais réclame aussitôt une suspension de séance. Vous avez vu que le résultat est annoncé, mais je ne suis pas déclaré élu. Il y a eu une interruption de séance, et nous allons nous retrouver dans deux heures. Cette suspension durera en fait trois heures et demie. La gauche, qui à ce moment-là voit encore une fois la région lui échapper, fait les additions. Le débat, il est simple, il est clair, il ne souffre pas d'équivoque. Si la droite veut faire l'alliance avec l'extrême droite, personne ne peut lui interdire ce soir de présider la région. De nombreux élus RPR-UDF ont jusqu'au bout tenté de convaincre Marc Sancy d'accepter ces voix-là. Il ne le fera pas. On repart donc à zéro, il y a une nouvelle élection ce soir en Méditerranée. La région n'est toujours pas présidée. Allions pour la région, Ronalpe maintenant. C'est encore un autre cas de figure. Le président UDF Charles Millon, ayant décidé de conserver son poste acquis grâce aux voix du Front National, il essaie depuis de former le gouvernement de sa région. Et ce matin, le RPR Alain Mérieux a décidé d'accepter le poste de vice-président, et cela malgré les consignes très strictes données par l'état-major du mouvement gaulliste. Reportage Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. Grâce au soutien du Front National, Charles Millon est donc en place ce soir de disposer d'un exécutif composé de proches, sa garde prétorienne, disent ses opposants. Le suspense a pris fin ce matin avec l'élection du premier vice-président. Qui est candidat au poste de premier vice-président ? Oui, monsieur Mérieux ? Oui, monsieur Collomb ? Gérard Collomb à gauche, Alain Mérieux à droite, mais pas de candidat du Front National, qui avant le deuxième tour annonce la couleur. Je vous déclare que nous sommes prêts à apporter nos suffrages aux vice-présidents qui soutiendront votre politique. Stupeur sur les bancs de la gauche qui voit se répéter le scénario de l'élection de Charles Millon. Nous sommes dans cette situation politique aussi grave que celle qui se produit le 20 mars. Moi, je souhaite que tous les élus de cette Assemblée mesurent bien leurs responsabilités. Un appel lancé en vain, Alain Mérieux est élu avec les voix du Front National. A l'annonce du résultat, l'industriel a disparu. Difficile de commenter un tel vote quand on est investi par le RPR et de surcroît amie de Jacques Chirac. Je pense qu'il va y avoir un laboratoire en France d'alliance entre la droite et le Front National. Ça sera Ronald. L'élection des 15 vice-présidents devrait prendre une bonne partie de la nuit. Charles Millon est confiant, même si 13 des siens sont entrés en dissidence. Il avait qualifié son élection de provocation. Ce soir, l'alliance avec le Front National est bel et bien installée. Au Conseil Régional d'Auvergne, présidé par Valéry Giscard d'Estaing, les élus de gauche ne sont pas parvenus aujourd'hui à empêcher l'attribution de délégations aux élus régionaux du Front National. Tout cela au terme d'une longue bataille de procédures. Le président de la République, quant à lui, a conclu sa première série d'entretiens sur le thème de la rénovation de la vie politique en France. Il a reçu ce matin le Premier ministre, Lionel Jostin, qui en sortant a tout de même tenu à rappeler que sa priorité restait les problèmes quotidiens des Français avant tout. Et en premier lieu, l'emploi et la sécurité. Et puis encore sur le terrain politique du tangage en perspective dans la majorité de droite et RPR-UDF à la mairie de Paris. L'ancien ministre Jacques Toubon ayant décidé la création d'un nouveau groupe de conseillers au sein de la majorité municipale. Ce qui affaiblit d'autant la position du maire actuel Jean Tibéry. En Corse, après les premières décisions du nouveau préfet, Bernard Bonnet, c'est d'abord le crédit agricole qui est en ligne de mire. 200 kilos de dossiers sont examinés à Paris actuellement, auscultés à la loupe, les différentes primes ou prêts qui auraient pu faire l'objet de tractations hors la loi. En Corse, les représentants des agriculteurs ne sont pas les derniers à dénoncer ces injustices présumées. Jacques Cardoz, Jean-François Jorget. Cet éleveur président de la coordination rurale représente en Corse une majorité d'agriculteurs. Devenu leur porte-parole, c'est lui qui a dénoncé en décembre 1996 auprès de la mission parlementaire les pratiques douteuses de la caisse régionale du crédit agricole. Un organisme au centre d'un système financier qualifié de mafieux. La Corse, c'est hors la loi qui sont spécifiques. On n'a pas besoin de chercher Palerme ou je ne sais quelle province. Il y a ceux qui veulent travailler dans cette île qui sont la majorité et il y a ceux qui veulent profiter du système et des détournements que les lois, que les avantages financiers peuvent apporter à un citoyen qui travaille. Ces gens-là, vous pouvez les appeler maviards, puisque je pense que c'est un terme qui convient. Vous pouvez les appeler n'importe comment, mais c'est ces gens-là qui ont foutu la Corse par terre. Ce discours-là, Jean Cardi le tient auprès des pouvoirs publics depuis de nombreuses années. « Fatigué de constater que des faux agriculteurs obtiennent des prêts trop facilement dans un but mercantile et occulte. » « Ce n'est pas normal qu'une banque accorde un prêt agricole et que celui qui en bénéficie construise une boîte de nuit ou quelconque établissement qui n'a rien à voir avec la profession. » « Ça, c'est quelque chose de courant qui se passe souvent ? » « En tous les cas, ça s'est trop souvent passé et ça ne doit plus se faire. » Pour Jean Cardi, la Caisse régionale du Crédit Agricole a trop souvent consenti des prêts sans avoir vérifié la solvabilité de ses clients. Ce système qu'il dénonce implique selon lui également la Chambre régionale d'agriculture, contre qui il vient de déposer plainte pour escroquerie et détendement de fonds. Une nouvelle procédure judiciaire qu'il espère voir abouti. Les juges Eva Jolie et Florence Wichniewski, chargés du dossier ELF, ont décidé de soumettre Roland Dumas à une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé lui permettra de se rendre vendredi à leur convocation. Les avocats de Roland Dumas avaient fait parvenir aux deux juges en fin de semaine dernière un certificat indiquant qu'il ne serait certainement pas rétabli pour cette date. Le nouveau Premier ministre chinois nommé il y a à peine trois semaines, Zhu Rongji, est à Paris. Voyage d'affaires, même si le problème des droits de l'homme a été abordé entre le Premier ministre chinois et Jacques Chirac. Le dirigeant chinois s'est ensuite adressé au chef d'entreprise pour voir quelle place la France peut occuper sur un marché d'un milliard 300 millions d'habitants. Même si elle doit d'ailleurs progresser, la France est déjà présente sur le marché chinois, aussi bien dans d'énormes projets nucléaires ou ferroviaires que sur le terrain des cartes à puces. Pékin, Isabelle Béchelère, Tristan Lebrun. Reportage. Pour cette cantine de ministères pékinois, la problématique est la même que dans toutes les cantines du monde. Servir vite pour pouvoir manger chaud. Malgré le côté rustique des lieux, il existe ici un instrument de performance. La carte nominative à puces, paiement, informatisé. Voilà des siècles que la fonction de la louche n'a pas évolué. Mais ses repas spartiels sont servis plus vite grâce à une invention française qui vient faire faire un saut technologique à la Chine. Depuis qu'on utilise la carte, c'est plus rapide, plus pratique et beaucoup plus hygiénique. Grâce à cette carte, on peut régler plein de dépenses. Pas seulement les repas, aussi le téléphone ou les médicaments. Des fonctionnaires logés par leur employeur et très encartés. Bientôt, on pourra payer l'eau, l'électricité, le loyer. Avec ça, ce sera bien. Avec plus de 400 millions de Chinois citadins, les cartes à puces ont de beaux jours devant elles. Car dans leur frénésie de développement, les Chinois achètent partout ce qu'il y a de mieux. Le ministère de l'Industrie électronique s'est ainsi associé à Cybernetics pour monter la chaîne d'assemblage de cartes à puces, la plus moderne du pays. Seul problème, trouver des ingénieurs en robotique chinois bilingues et les former au pilotage de machines extrêmement sophistiquées et délicates. Mon professeur est très bien. Il est très clair dans ses explications. Maintenant, je vais pouvoir manipuler les machines toutes seules, sans problème, et assurer la continuité de la production. La difficulté est facile à faire passer. Les choses faciles sont moins évidentes. Nous ne sommes pas habitués à des pannes simples, des pannes de base. En français, je dirais à des bricolages auxquels nous, nous sommes habitués. Les ingénieurs français venus installer la chaîne en seront quittes pour résoudre par téléphone les pannes imprévues une fois qu'ils auront regagné leur base marseillaise. Et la petite unité de production de l'Ouest pékinois devra bientôt assembler des milliers de cartes par jour. Cette carte servira à la protection maternelle et infantile de Jilin. Elle contiendra des données médicales. Dans les rues de Pékin, tous les kiosques téléphoniques à chronomètre manuel et boulier ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais le saut technologique que la Chine envisage permettra aux péquinois de téléphoner comme ceci, de plus en plus souvent, facturation sûre, plus besoin de monnaie et pas de témoin. En tout en France, après les incidents de la fin de la semaine dernière, les producteurs de fruits et légumes étaient reçus aujourd'hui au ministère de l'Agriculture. Les producteurs ont demandé une baisse des charges sociales, une augmentation des prix d'achat des grandes sociétés de distribution et des aides pour varier leur production. De tous ces problèmes, le premier est celui de l'effondrement des prix à la production que les producteurs attribuent aux pressions des propriétaires de réseaux de grandes surfaces. Reportage en Midi-Pyrénées, une des premières régions productrices de pommes en France. Reportage Muriel de la Saga, Olivier Compe. Sur son exploitation de 16 hectares, Jean-Pierre Vallette subit depuis plus de 5 ans la baisse des prix à la production. Plus de qualité et moins de tonnage en pommes, un pari qui lui coûte cher et qui ne paie plus. Le poids revient, c'est à 1,20 francs, 1,30 francs au kilo. Bon, alors, vous savez, quand on a sorti le ramassage et tout, ramassage, frigo, qu'on vend les pommes ensuite à 1,50 francs, 1,20 francs, 1,30 francs. Des pommes qui seront revendues 10 fois plus cher en grande surface. Une situation aggravée par le coût de la main-d'oeuvre en France et par la concurrence étrangère de plus en plus forte. Il y a la pomme du Chili, il y a la pomme de Nouvelle-Zélande qui arrive de partout. Alors, on n'est pas compétitif. Ces gens-là, ils travaillent à 30 et 40 francs par jour. Et nous, on travaille à 50 et 60 francs de l'heure en main-d'oeuvre. Alors, le problème, il est là. Si les prix des produits sont trop bas, les gens vont arracher et il y aura moins de potentiel, donc moins de travail pour les expôts en agricole. Les primes et les subventions accordées par l'État ne suffisent plus, surtout dans les années difficiles de gel ou de grêle. Jean-Pierre Vallette sait qu'il ne pourra pas lutter longtemps, à moins de baisser ses revenus, mais ce producteur, comme tant d'autres, estime déjà être au bord de l'asphyxie. Autre solution, inciter les grandes surfaces à diminuer leur marge tout en s'impliquant davantage dans la production française. Une solution qui, aujourd'hui, ne semble même pas envisageable. Violence, incivilité grandissante dans les transports en commun dans toute la France. À Paris et en région parisienne, la RATP a décidé de réagir par une grande campagne d'information. Une campagne élaborée avec des représentants du personnel de la RATP, concrètement concernés sur le terrain. Jean-Bernard Schmitt, Jacques Garniche. Les transports en commun n'ont rien d'un western. C'est le message de la RATP face aux problèmes des banlieues. On arrête tous notre film. Le bus, c'est pas une diligence. Sur les écrans de cinéma, dans les rues, et dans les 4000 bus de la région parisienne. Un même mot qui s'affiche, respect. Gilles Dascong est conducteur sur la ligne 133 Sarcelles-Drancy. Chaque jour, il traverse plusieurs zones difficiles de la Seine-Saint-Denis. Il a participé à l'élaboration de cette campagne. On a essayé de trouver un mot-clé, quelque chose, qu'on puisse discuter, puisqu'on ne parle pas du tout le même langage qu'eux. Et donc, par le mot respect, qui veut dire beaucoup de choses pour eux, si bien pour eux que pour nous, on arrive à rentrer un peu dans leur langage, on arrive un petit peu à avoir une façon de pouvoir discuter avec eux. Le dialogue. C'est sur ce terrain qu'a décidé de jouer la RATP pour améliorer la sécurité, malgré le scepticisme de certains. On ne voit pas assez de mots. Donc, je ne sais pas si avec une affiche, on pourra tenir le respect. Peut-être s'il y a des personnes dans le bus qui font la sécurité, peut-être on obtiendra le respect. Il y a nous aussi, les passagers. Très souvent, quand vous sortez au moment des sorties des écoles, par exemple, je crois qu'il y a des fois... La RATP a dépensé 4 millions de francs pour cette campagne d'un mois qui devrait marquer le début de nouvelles relations avec les 9 millions de passagers quotidiens des bus et des métros. Pour le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, un regret. En France, personne, dit-il, ne veut se assumer ses responsabilités en matière de sécurité. Tout le monde se défausse sur la police. Déclaration faite à l'occasion de la signature d'un contrat local sur la sécurité à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Le corps du gourou du Mandarum a enfin trouvé un lieu de sépulture. Refusé par la municipalité de Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence, après 3 semaines de pérégrénation, l'inhumation a tout de même eu lieu dans un petit cimetière oublié, à une dizaine de kilomètres du monastère de la secte. Mais les adeptes du Mandarum n'acceptent pas cette décision. Ils veulent que le gourou Gilbert Bourdin soit enterré à Castellane. Un reportage, Yasmina Ferber, Didier Brouh. Indésirable dans le cimetière de Castellane, le corps de Gilbert Bourdin, le gourou du Mandarum, a été levé en fin d'après-midi. Encadré par les gendarmes, les homistes ont tenté de faire barrage. Une adepte a même volé les clés du corbillard. Finalement, ce cortège funéraire mouvementé arrivera au petit cimetière de Castillon, à 10 kilomètres de Castellane. Plus précisément, un lieu de mémoire pour les familles d'un village englouti par un barrage. Depuis 50 ans, aucune tombe n'avait été creusée ici. Ce n'est pas la dernière demeure choisie par le gourou. Il voulait reposer dans sa cité sainte. On n'est pas hors la loi, on paye nos impôts. On vit normalement, on est dans le monde. Et on est avec des gardes mobiles pour voler un corps et venir. Non mais, elle à France. C'était le messie, Amsa Malara. Une procédure devant le tribunal administratif de Marseille est en cours pour prouver que ce site n'est pas un vrai cimetière. De leur côté, les descendants des familles qui reposent à Castillon ne comprennent pas cette décision. On m'a refusé d'innumer mon père dans ce cimetière. Pourquoi aujourd'hui, on enterre quelqu'un qui n'est pas domicilien non plus ? De son vivant, Gilbert Bourdin tracassait déjà les autorités. Avec sa mort, les ennuis ne sont pas terminés. Si le tribunal administratif donne raison aux adeptes du mandat Rome, le corps du gourou devra être exhumé. L'actualité internationale, le président de la République, Jacques Chirac, a entrepris ce soir un voyage en Bosnie où il vient d'arriver. Deux étapes. Sarajevo, Mostar, théâtre des plus graves combats de la guerre dans ce pays. L'une des premières démarches officielles du président sera de rendre hommage aux soldats français qui sont morts là-bas sous le casque des Nations Unies et de visiter Sarajevo, capitale, ville martyr qui renaît peu à peu, trois ans après la signature des accords de paix. Reportage Jérôme Beny, Alain Dubas. Dans la circulation du centre de Sarajevo, on a du mal à imaginer que ces rues étaient il y a peu des champs de bataille. où les passants devenaient des cibles vivantes. Aujourd'hui, Sarajevo revit. Tuile par tuile, les habitants retrouvent des toits, mais le travail est rare dans cette ville qui n'est pas encore sécurisée. La production industrielle est tombée à 10% de ce qu'elle était avant-guerre. La population a changé. Dans ce quartier de Gorbavitsa, les Serbes ont abandonné leurs appartements récupérés par des réfugiés des campagnes. Sarajevo n'est plus la capitale multiethnique qu'elle fut. La guerre s'éloigne dans le temps, mais pour ceux qui l'ont vécu, elle reste un traumatisme. Sur le marché de Marcalé, du plastique rouge marque le point d'impact d'un obus qui fit 68 morts. Ce jour-là, Emina vendait un litre d'huile reçue de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, elle remercie encore Allah de lui avoir laissé la vie sauve. Elle porte toujours les mêmes vêtements troués par des éclats d'obus. J'ai l'impression que l'obus va éclater à chaque instant. Le son est resté gravé dans ma mémoire. Je prends sans arrêt les calmants, je ne peux pas faire autrement. Si tu as vu une seule personne mourir, sans même parler d'un proche, tu ne peux plus vivre normalement. Et ici, il n'y a pas une famille qui n'a pas perdu quelqu'un. Vous pensez qu'un jour, ce journal refonctionnera normalement ? Je suis sûr. Je suis sûr, définitement. Aujourd'hui, pourtant, l'immeuble n'est toujours pas rénové. Évidemment, la reconstruction de Slobodje ne représente pas aucun business. Et à cause de ça, c'est le dernier immeuble à Sarajevo qui est toujours comme ça. Slatko Dizdarevic dirige maintenant un magazine, Svillet. La paix n'a fait que compliquer son combat contre le conservatisme et les nationalismes et renforcer son esprit critique. Qui est au pouvoir aujourd'hui ? Au pouvoir partout, pas seulement au pouvoir politique, mais aussi au pouvoir économique, culturel, etc. Ce sont les grands profiteurs de la guerre. Ce sont les gens qui n'étaient pas ici pendant la guerre, qui ont fait un grand business de la guerre, avec la guerre et sur la base de la guerre. Et ils sont aujourd'hui partout. Des profiteurs, il y en eut aussi pendant la guerre, comme ceux qui acceptèrent de laisser sortir ce jeune couple d'amoureux, moyennant finances. L'un des assiégeants n'avait pas touché son dû et il mit fin à leur histoire au bout du pont de Verbenia. Aujourd'hui, la nouvelle génération insouciante traverse le même pont avec la force des convictions qu'on a à 20 ans. Pour moi, être serbe, croate ou musulman, c'est secondaire. En fin de compte, encore une fois, tout se résume dans l'amour. Il y a quatre ans, très exactement, au Rwanda, l'avion transportant le président du Rwanda et son collègue du Burundi était abattu au-dessus de l'aéroport de Kigali, la capitale. Cet attentat, à jamais élucidé, marquait le début d'un génocide qui a fait près de les 800 000 victimes. Quatre ans plus tard, à l'occasion de cette commémoration, une polémique rebondit sur l'action de la France dans cette région, juste avant et au moment du déclenchement de ces tragiques événements. Éric Monnier. Deux missiles lancés, l'un a touché sa cible. Il est 20h30, ce 6 avril 1994, à Kigali. L'attentat a tué le président rwandais, Juvenal Abiyarimana, et son homologue burundais. Trois quarts d'heure plus tard, les premiers barrages. Le génocide a commencé. Tutsi et Hutu modérés sont systématiquement éliminés. Les extrémistes Hutus ont des listes. Le plan est prêt depuis des mois. Qui a tiré sur l'avion présidentiel ? Quatre ans plus tard, c'est toujours un mystère. Restent les hypothèses. Première hypothèse, celle des extrémistes Hutus, les organisateurs du génocide. On les sait, inquiets, des promesses d'ouverture politique d'Abiyarimana à François Mitterrand, au sommet de l'Aboa. Aurait-il pu bénéficier de l'aide logistique de certains milieux français ? Les experts belges, notamment, l'affirment. Sans preuve pour l'instant. Deuxième hypothèse, le Front populaire rwandais. Les adversaires Tutsi d'Abiyarimana aidaient par leurs alliés ougandais. C'est la thèse d'un ancien ministre de la coopération français. Toujours sans preuve. Ce que je sais, c'est ce que j'ai demandé à mes services à l'époque, quand j'étais ministre de la coopération, en 94 et 95. Il semble qu'il s'agisse de SAM-16, des versions modifiées des SAM-7, et qu'on ait pu reconstruire les numéros de série sur les empennages. Il manquait un seul chiffre. C'est ennuyeux, mais il semble quand même que ce soit des armes qui aient été livrées aux Ougandais, et non pas des armes françaises livrées par les Français. A ce jour, aucune enquête n'a été lancée, ni par le gouvernement rwandais, ni par l'ONU, ni par la France. Les trois membres d'équipage tués dans l'explosion étaient pourtant français. Leurs familles sont restées très discrètes. Comme si le silence qui entoure cet attentat et la mort de deux chefs d'État semblait suffire à tout le monde. Émotion en Angleterre. Un pédophile notoire condamné à 16 années de prison pour le meurtre d'un garçon de 14 ans a été libéré la nuit dernière après 9 ans de détention pour cause de bonne conduite. Cette libération anticipée provoque des réactions dans la presse londonienne qui estiment que ce pédophile reste dangereux et qu'il est susceptible de récidiver, même s'il a accepté de porter ce fameux bracelet électronique qui permet à la police de le contrôler en permanence. Londres, Étienne Desnardes. Pendant trois jours, ces mères de famille auront tenté en vain d'empêcher la sortie de prison de l'un des criminels pédophiles les plus haïs de tout le royaume. Sidney Cook, condamné à 16 ans de détention pour le meurtre d'un adolescent, a bénéficié au bout de 9 années d'une remise de peine pour bonne conduite. Enregistré sur le fichier national des pédophiles créé il y a 7 mois, Sidney Cook sera surveillé 24h sur 24 par la police, une mesure que les parents des victimes jugent insuffisante. Il n'est pas guéri, il ne va pas s'arrêter comme ça et ses pauvres petits-enfants ont besoin de notre protection. C'est un homme dangereux, il va sortir de prison et il recommencera ses méfaits. Il y a 8 mois, cet homme, un complice de Sidney Cook, était déjà sorti de prison, la loi l'oblige à signaler ses déplacements, ses changements d'adresse, à charge pour la police locale de diffuser ou non ses informations. Pour chasser par les familles des victimes, Robert Oliver a déménagé 6 fois avant de se réfugier dans un commissariat. Un autre condamné pour acte de pédophilie dénonce visage caché ce qu'il considère comme une véritable chasse à l'homme. Quand vous êtes traqué, votre réaction, c'est de sauver votre peau, de courir, se cacher, changer de nom, de vous retrouver seul. Et là, vous redevenez un danger pour la société. Les uns, une fois qu'ils sont sortis de prison, demandent que l'on respecte leur vie privée. Les autres revendiquent le droit d'être informés de la présence près de chez eux de personnes condamnées pour pédophilie. Le débat est ultra sensible en Grande-Bretagne, mais ce soir, le gouvernement britannique pense plutôt pour un durcissement des lois à l'encontre des pédophiles. Il y a maintenant pratiquement deux ans que le phénomène climatique surnommé El Niño bouleverse une grande partie de la planète. L'Asie du Sud-Est a connu l'un des mois de février les plus secs de son histoire, alors que les côtes de l'Amérique du Sud et du Nord ont connu des pluies d'une intensité sans précédent. Et pour tout dire, les spécialistes ignorent encore les origines réelles de ce phénomène. On partage José Blanc-Lapierre, Dominique Merlin. Un désert qui se couvre de fleurs s'est arrivé au Chili en novembre dernier. La seule bonne nouvelle apportée par El Niño. Car partout ailleurs, l'enfant terrible du climat est synonyme de calamité. En Indonésie, les feux de cet hiver, à peine éteints par une faible mousson, viennent de reprendre de plus belles. Épidémie, torrents debout, une saison de pêche compromise par des eaux trop chaudes, le Pérou n'est toujours pas sorti d'un chaos déclenché cet hiver. Et le phénomène gagne du terrain. C'est presque toute la planète qui est chamboulée avec des inondations sans précédent en Somalie, un typhon particulièrement violent et dévastateur au Vietnam. El Niño fait des ravages cette année. Les scientifiques ont décidé de le traquer pour mieux le comprendre. Observée en permanence par les satellites, sa trajectoire est suivie de près. Récemment, un autre réseau de mesures est venu compléter la connaissance du phénomène. Il s'agit de bouées munies de capteurs ancrées par 4000 mètres de fond le long de l'océan Pacifique. El Niño est maintenant piégé. Le voici ici en rouge, le long de l'Amérique du Sud. Une immense langue d'eau chaude installée là où justement elle ne devrait pas se trouver. En temps normal, les Alizés poussent les eaux chaudes vers l'ouest du Pacifique et les maintiennent dans les parages de l'Indonésie. Cette année, des Alizés moins forts ont permis à cette énorme réserve d'eau chaude accompagnée de nuages et de pluie de dériver vers l'est, vers les côtes de l'Amérique du Sud. El Niño se produit tous les 5 ou 10 ans. Plus violent que d'habitude cette année, il est aussi plus long. Déclenché en avril dernier n'est pas encore terminé. Prévision. La température de surface est encore très très chaude. Mais si on regarde en subsurface, vers une centaine de mètres, 150 mètres dans l'océan Pacifique, on a déjà des anomalies froides très importantes qui sont présentes dans la partie ouest de l'océan Pacifique. Donc je pense, compte tenu de la présence de ces anomalies, qu'on va revenir vers un état normal et peut-être plutôt froid dès l'été 98. Mais El Niño reste un mystère. Pour trouver des réponses, cette scientifique remonte le temps. Au bout de la perceuse, un échantillon de corail prélevé en Polynésie. Une matière vivante qui renferme les traces du passé et qui, après analyse, restitue les conditions climatiques. El Niño a sans doute été à l'origine de la disparition de certaines populations précolombiennes dans les Andes. Et on n'a jamais pu avoir la preuve formelle qu'il s'agissait bien d'un El Niño, mais on a trouvé des vestiges enfouis sous une coulée de boue. Aujourd'hui, les pistes de recherche sur le climat se compliquent. Non seulement il y a El Niño, mais aussi le réchauffement de la planète. Y aurait-il un lien entre les deux ? Non, disent pour l'instant les scientifiques. Voilà, juste avant de nous quitter, le rappel du principal titre de l'actualité de ce jour, titre politique, présidence de région suite. L'UDF, Marc Sancy démissionne une nouvelle fois de la présidence de Midi-Pyrénées. Le socialiste Michel Sapin est élu, lui, à Orléans. Le tout sur fond de polémiques, vous le voyez avec le Front National. Dans quelques instants, la météo se fit d'avant, 20h50, un film de télévision, une voix en or avec, dans son propre rôle, Ginette Renaud. Et puis, à ne pas manquer, surtout, 22h50, la douzième nuit des Molières, retransmise du théâtre des Champs-Elysées, ce soir, donc, sur France 2. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.